quand je prends un stylo je te dis tiens le fort comme ça tiens le fort 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 tu tiens plus fort possible que tu peux tu tiens tu tiens au bout d'un moment tu te dis mais j'ai mal j'ai mal pourtant le stylo il n'y a rien il n'y a pas de pic il n'y a rien qui fait mal dans un stylo qu'est ce qui fait qu'est ce qui te fait mal c'est la force que tu mets pour pouvoir le tenir plus tu tiens fort plus tu auras mal donc qu'est ce qu'il faut faire on peut avoir mal lâcher le stylo dans la vie il ya des choses qui nous prennent la tête il ya des choses qui sont là et qui nous empêchent d'avancer et si on lâche pas le morceau on comprend pas que c'est un signe d'akadosh bukhou c'est une épreuve alors on continuera à avoir mal on continuera d'entretenir ce mal arrêté d'entretenir le mal il ya des gens qui vous ont fait du mal dans votre vie il ya des gens qui sont moqués de vous il ya des gens qui vous ont fait du mal puisque moquer de vous d'autres choses lâche le morceau mais c'est facile à dire comment on fait j'étais j'étais à l'étranger la semaine dernière et j'étais avec un type qui a une usine d'aluminium fait des fenêtres fait des portes il fait des barrières et on parlait et un moment comme on roule ensemble sur la route s'arrêter quelque part mais tu vois ce mec là c'était le plus riche de la ville c'était le plus riche de la ville lui aussi ce mec là il avait une usine d'aluminium donc il me dit ce mec là c'est le plus riche de la ville il a une usine d'aluminium tout ça et tout m'a dit une fois il vient me voir on dit regarde j'ai acheté 4000 mètres d'aluminium pour faire des barrières tu en as besoin lui dit non j'ai pas j'ai pas forcément besoin non mais regarde c'est un bon prix machin tout ça et tout dit bon tu sais quoi tu les tu vas tu vas les acheter tu les acheter tu vas les commandes et ça doit arriver je vois ça doit arriver des états unis tout ça et tout dit commande si j'ai besoin je te demanderai j'ai dit d'accord le mec il a commandé up tac tac il vient le voir et d'ailleurs tu prends j'ai non je prends pas j'ai pas besoin là quoi vas-y j'ai commandé une partie pour toi tata il a commencé mais de la pression la pression la pression m'a dit je dormais pas la nuit le mec il m'a appelé mais il m'a harcelé harcelé mais après j'ai réfléchi je me suis dit tu vois sébastien il s'appelle sébastien il m'a dit c'était quoi sébastien tu sais quoi il sait pas l'allume et m'a dit c'est qu'on regarde peut-être la kadosh boho il veut me faire perdre de l'argent vaut mieux que je la perte comme ça en lui achetant de la marchandise que je vais utiliser c'est pas une perte perte je l'achète et puis vas-y lui il va arrêter de me prendre la tête moi je vais pouvoir continuer à avancer dans mon travail parce que là tous les jours il m'a dit j'en pouvais plus tellement il m'a envoyé des mecs qu'est-ce qu'il a fait il a acheté la marchandise il a mis dans son truc il l'a utilisé de temps en temps il m'a dit ça m'a mis 2-3 ans pour la liquider c'était des trucs qu'on utilise l'aluminium ça ne pourrit pas et il m'a dit comme ça j'ai enlevé de ma tête j'ai lâché le morceau c'est la même chose avec le silo tu tiens tu tiens des voiles pourquoi il prend la tête il m'appelle là je fais il essaye d'arranger la chose qu'est ce que tu fais tu peux pour pouvoir regarder avra ma vie nous quand il a dit à l'autre l'autre son neveu ça commençait à se disputer il lui a dit regarde si tu vas à droite moi je vais à gauche si tu vois à gauche moi je vais à droite l'autre il est parti où est parti à gauche il est parti à sdome mais moi je me suis posé la question j'ai dit si l'autre il avait décidé d'aller à droite où il serait parti avra ma vie non il serait parti à gauche il serait parti à sdome c'est à dire que même si je dois perdre pour que je ma tête elle soit tranquille j'ai pas de dispute tout ça je préfère aller à gauche avec des mecs tordus ou me mettre dans un endroit où ça va pas être le top pour moi moi je serai tranquille j'aurais pu j'aurais pu prise de tête c'est que j'ai le rambam le ramban et le sforno disent la grandeur d'avram avinu on fait tous la torah le mitzvot tout le matin vous mettez l'aide finie on tombez tous l'aide finie au hachem vous mangez kasher on mange kasher il ya plein de mecs qui font la torah les mitzvot il ya plein de mecs qui étudient la torah il ya plein de mecs qui respectent leurs parents mais avram avinu il dit comme ça le ramban la seule raison pourquoi akadosh bohu il a aimé spécialement avram avinu il a dit parce que malgré qu'il faisait torah au mitzvot enfin il essayait de faire les mitzvot il a tenu devant toutes les épreuves qu'il lui a mis quand tu tiens devant les épreuves que tu as mis le sforno il dit tu es plus grand qu'un ange un ange il est il est formaté pour faire ce qu'akadosh beaucoup lui dit nous on est formaté pour faire le bien on est formaté pour faire le mal mais non c'est à nous de choisir si toi tu arrives à te tenir et savoir que une épreuve qui t'arrive c'est pour te faire grandir c'est comme un escalier l'escalier si vous regardez l'escalier c'est plat tout d'un coup ça monte d'un coup droit c'est plat tu as des moments dans ta vie ils sont où tu es ça va tu t'avances tu tag mais c'est important pour bien te renforcer une fois que tu es bien renforcé tu peux monter d'un coup il ya un enfant qui est orphelin il est parti voir l'admour de gour il a dit j'en peux plus regarder je suis orphelin j'ai des galères à chaque fois que j'aurai un truc machin christine elle me fait un clin d'oeil l'autre elle me dit ouais tu veux pas loin j'avais un pétard pataria ouais ça va il dit il lui dit il dit j'en peux plus j'ai en dirai j'ai l'impression que il met des bâtons dans les roues j'arrive pas à avancer alors l'admour de l'admour il regarde mon fils c'est quoi la différence entre une porsche et un tank et bah la porsche tu vas sur la route elle elle bombarde et le temps qu'il est là c'est un peu ouais il avance doucement il a dit ouais mais c'est pas seulement ça la ferrari ou le de la porsche à l'avant il dit tac tac mais elle peut aller que sur les routes le tank avec les chaînes qu'il a sur le sur le sur à la place des roues il peut aller sur la route il peut aller sur le terrain il peut aller dans le désert toi il n'y a pas il n'y a pas d'obstacle qui lui résiste il y a du fer il y a du bois il y a un truc qui monte dessus il avance alors il n'a pas l'impression d'avancer vite mais chaque épreuve qu'il a qu'il a il arrive à la devancée dis toi tu es un tank kadosh buru tu as créé tu es un bulldozer ça veut dire que tu as une capacité de détruire tout sur ton chemin détruire tout dans le bon sens du terme t'as une possibilité d'avoir d'avancer alors c'est vrai que c'est galère on a tous nos galères l'autre avec ses parents l'autre avec sa meuf l'autre avec sa femme l'autre avec ses enfants l'autre chacun d'un autre des galères ouais vas-y il m'a viré de la maison on a des galères mais si tu as une galère c'est qu'à kadosh buru il met pas une épreuve devant quelqu'un si tu n'es pas capable de la surmonter donc si tu es capable c'est que toi kadosh buru tu es une âme spéciale qui est d'arriver à tout défoncer sur ton chemin tu es un bulldozer tu es un bulldozer je vous ai raconté ça peut-être vous étiez pas là vous mais une fois il y a un mec qui vient je vous l'a fait en cours il y a un mec qui vient chez le rabbi de lubavitch et il vient et tout il devait se marier avec il devait se marier avec une non juive et ses parents dit ouais on t'a éduqué dans la torah à la miso tu sais que chez nous dans notre religion on se marie entre nous machin tatata il dit c'est quoi sa mère lui dit qu'on va va prendre une bracha du rabbi on y va dans il dit voilà je vais me marier avec christine le rabbi il regarde et lui dit je t'envie un mec 70 piges avec une barbe blanche un chapeau tout le monde vient le voir il dit je t'envie il était rentré chez lui il a dit je comprends pas comment le rabbi peut m'en vouloir rabbi lubavitch il retourne je suis obligé de retourner le voir demain le lendemain il retourne le voir le lendemain et dire à rabbi je comprends pas vous m'a dit je comme vous pouvez m'envier vous êtes le sadi comment vous pouvez m'envier les dixi toi tu as eu cette épreuve de te marier avec quelqu'un comme ça et tout moi j'ai jamais eu cette épreuve c'est à dire qu'en vérité toi ta nechama les plus grande que la mienne il faut savoir quand vous avez une épreuve et que vous arrivez à la surmonter c'est dur c'est dur je vous dis pas c'est on a tous des épreuves tu arrives à la surmonter c'est à dire que ta nechama elle peut être plus grande que celle de baba saleh baba saleh il disait sur lui tu crois que tous les jours j'ai pas des épreuves tu crois que tous les jours le c'est rare il vient pas m'attaquer mais je veux que je me lève et quand tu fais la volonté d'hashem comme ta volonté à toi ben kadosh buru quand aura besoin de lui il fera ta volonté à toi comme sa volonté à lui et rien pourra nous résister au radon aïlou la mme de mes